L'explication de Ruben Mayonitia Kiyunga sur les images de nos confrères de la cellule de communication du FPI. Opérationnel depuis le mois de mars 2021, cet imposant bâtiment marin, mieux cette drague, a été acquise par la Congolaise des voies maritimes CERVEM grâce à un appui financier du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Débaptisé Félix-Antoine Tshisekedi, la drague assure efficacement le balisage et l'entretien du BIEF maritime du fleuve Congo. Un motif de satisfaction pour le conseil d'administration du FPI qui a financé son acquisition sur base d'un crédit remboursable de l'ordre de 66% de son prix d'achat. Isidore Kabouemou, président du conseil d'administration du FPI qui a conduit cette délégation, est heureux de constater que cet appui financier de son institution contribue à l'amélioration de l'utilisation du BIEF maritime du fleuve Congo par les navires des hautes mers à destination de la RDC au profit de tous les opérateurs publics et privés oeuvrant dans le domaine du commerce extérieur. Nous vous avons assisté et nous sommes venus voir l'enfant, si réellement cet enfant s'est accouché. Et nous, au nom du conseil d'administration, de la direction générale, je suis très content, nous sommes très contents. FPI a mené les actions. Est-ce que maintenant le conseil ni la direction générale a quelque chose à convaincre la population ? On va voir tout simplement les images, que voilà, là où le FPI a s'aimé, et voilà ce qui est venu. Et nous, nous sommes très contents de vous autres, votre compagnie, parce que nous avons effectué des visites comme celle-ci d'évaluation. Et ce que nous avons aimé, vous avez dit, allez, envoyez vous-même. Le DG a fait tout, et voilà, dans moins de temps, l'unité est là. Et nous sommes venus voir, nous sommes très contents, c'est vous féliciter, parce que l'argent, les ressources qu'on a mis à votre disposition, est allé directement à la destination, et voilà le fruit.